Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet Plus de ce mercredi 14 juin 2023. Vous le voyez ce sera en réunion 1 comme d'habitude, la 8ème course du programme, le handicap d'été prévu à 18h comme son nom l'indique. C'est un handicap, une épreuve assez traditionnelle réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, un parcours encore une fois qui est assez classique, une course ouverte, une course qui n'est pas forcément si facile que ça à déchiffrer. On a quand même des concurrents qui ont croisé le fer récemment sur une distance similaire, ça va nous aider à y voir plus clair. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16 à Chictache, un poulet entraîné par Francis Graffard qui a vraiment beaucoup progressé depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie. Il reste sur deux très bonnes courses, dernièrement c'était sur l'Hippodrome de Longchamp, c'était la course référence comme je vous l'ai déjà dit il y a presque un mois, c'était le prix des 15-20 le 18 mai dernier. Il était battu notamment par Titcho Boy mais il courait vraiment de belles manières, déjà il était associé à Michael Barzalona, c'est un cheval qui n'arrête pas de progresser comme je l'ai déjà dit, il est bien placé dans l'estale de départ. Voilà, il est bien placé dans l'estale comme j'ai dit mais surtout il est associé à Michael Barzalona qui va certainement bien le monter comme il en a l'habitude et à mon sens avec un bon parcours il est capable de remporter une telle épreuve. En tout cas cette année pour moi il a les moyens de remporter son quintet. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 11 French Compte, un French Compte qui vient de très bien courir sur cette piste, c'était un peu plus court, c'était le grand handicap de Saint-Cloud le 28 mai dernier, il est environ deux semaines et demie. Il terminait troisième comme vous le voyez c'était sur 1400 mètres mais 1600 mètres c'est pas un problème, regardez en plus ce numéro dans l'estale, il est idéal, Stéphane Pasquier, M. Quintet le connait parfaitement. Vraiment sa dernière fin de course m'a beaucoup séduit, à mon sens pour son dixième essai dans les gros handicaps, il est capable de remporter sa course, ça va jouer au parcours mais attention c'est vraiment une candidature qu'il faut retenir très haut dans une sélection. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 8 Memory Dream, c'est un concurrent qui est arrivé sur notre sol l'an passé, il a montré de la qualité notamment en fin de saison dernière en terminant deuxième d'un gros handicap sur l'hippodrome de Longchamp, c'était une classe 1, là on a fait une classe 2. Et c'est vrai qu'il était battu par Harper sur cette distance, il courait de très belles manières dans un lot qui tenait plus que bien la route et pour moi il a les moyens de remporter une telle épreuve aussi. Il a couru cette année à deux reprises donc il va se présenter avec de la fraîcheur, sa première tentative c'était en mars d'ailleurs, il courait très très bien, c'était le prix Teddy, c'était un quintet disputé sur 1400 mètres sur cette piste. Voilà ce Nipicon qui le connait parfaitement, qui lui sera associé dernièrement, il a terminé 5ème et c'était une petite rentrée, pour moi il va afficher des progrès et ce numéro dans la salle de départ est assez correct, il devrait lui permettre de réaliser une très grande performance et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 14 Everillot, un concurrent qui a été castré cet hiver et depuis ça se passe plutôt bien, il a fait une rentrée victorieuse et puis derrière, regardez 5ème de la course référence sur l'hippodrome de Longchamp, c'était vraiment pas mal. C'est un cheval battu par Chichoboy ou encore Achiktach, à mon avis on n'a pas fini d'entendre parler de lui, il va certainement encore progresser sur cette tentative, il a numéro 2 dans la salle de départ, il est associé à Juritz Mendizabal, pour moi ça sent bon, c'est vraiment un cheval qui est capable de brouiller les cartes et pourquoi pas même si ça se passe très bien de monter sur le podium. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 7 Principe, c'est un cheval qui a un profil assez particulier, vous le voyez il vient de faire une bonne rentrée, c'était du côté de Dieppe, il a couru cette épreuve l'an passé, il était en 42,5, là il est pris en 40, du coup il a 5 livres de mieux au niveau de l'avantage, il a fait une bonne rentrée, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. René Piculac qui fait le déplacement pour le monter, j'aime beaucoup son profil, à mon avis il va lui aussi courir en amélioration sur sa course de rentrée, et avec ce numéro 7 dans la salle de départ, je pense qu'il est capable de réaliser une très belle performance, en tout cas il faut s'en méfier tout particulièrement. Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 10, Chichoboy, j'ai envie de vous dire c'est presque un vieux routard ce mâle de 5 ans, il a déjà pas mal couru d'ailleurs cette année, c'est un cheval qui a moins de fraîcheur que certains de ses rivaux, mais c'est celui qui a le mieux couru dans la course référence en terminant 2ème, du coup voilà la forme est là, il souffre un petit peu le chaud et le froid dans cette catégorie, vous le voyez, depuis qu'il a gagné son quintet en fin de saison dernière, c'est un peu moins facile, mais il m'a beaucoup rassuré dernièrement, malgré le numéro 13 dans la salle de départ, je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 6, Matt Machine, lui pour le coup c'est un cheval qui a pas beaucoup d'expérience, le seul petit bémol avec lui, c'est qu'il a pas forcément de référence sur des pistes en gazon, il a couru 2 fois au niveau quintet, il a pris 2 4ème place, d'ailleurs on a ses courses référence, c'était, attendez, voilà, ici le 4 mai dernier, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, parce qu'il avait couru auparavant au mois de mars, regardez le 30 mars, il battait encore Itzolodrim, 4ème du côté de Chantilly, 4ème encore une fois, voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie, mais sur le sable, s'il se fait au pistes en gazon, je pense qu'il est capable de bien faire, parce qu'il est compétitif à cette valeur, c'est vraiment l'aptitude au gazon qui me pose un petit souci, mais avec Christophe Soumillon, mieux vaut s'en méfier et l'avoir avec lui que contre lui, donc voilà, moi je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Lève, bah lui aussi c'est un cheval qui pose un petit peu un point d'interrogation, il ne l'a couru qu'une seule fois dans cette catégorie, il a terminé 14ème, c'était où ? On l'a cette course référence, voilà, c'était ici face à Memory Dream, le 18 mars dernier, c'était sur 1400 mètres, maintenant depuis, il a prouvé qu'il était en forme, il est quand même associé à Maxime Guyon, il a numéro 5 dans la stale de départ, Voilà, l'entraînement à top forme, un prix à Brandt, qui depuis les débuts de la saison réalise de belles performances avec ses pensionnaires, je pense qu'il faut s'en méfier, j'ai retenu que 8ème entre guillemets, parce que moi j'ai aussi besoin qu'il me rassure dans cette catégorie, mais en théorie, s'il fait sa vraie valeur, il est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 3 Galorde, un Galorde qui est un petit peu déçu après avoir remporté son quintet, il a remporté, regardez ici, le 3 avril dernier, du côté de Chanty, il battait à Chictache, maintenant derrière, c'était un peu moins bien, regardez, un course référence, il n'a pu faire mieux que 8ème, est-ce qu'il a atteint ses limites ? Je ne suis pas sûr, il a un bon numéro dans la stale de départ, c'est un poulain de 4 ans, on ne peut pas dire qu'on a atteint ses limites, du coup, moi c'est un vrai regret ce numéro 3 Galorde, comme d'autres, j'aurais pu citer le numéro 2 Antaris, que j'aime beaucoup, mais voilà, il faut faire des choix, et pour moi, ce sera ce numéro 3 Galorde que je retiens en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 Achictache, que j'ai retenu en tête devant le 11 French Conte, en 3ème position, le 8 Memory Dream, devant le numéro 14 Everillow, ensuite j'ai retenu le numéro 7 Principe, en 5ème position, devant le numéro 10 Chichoboy, en 6ème position, le 6 Matt Machine, en 7ème position, et le numéro 9 Lev, en 8ème position, en cas de nom partant, le numéro 3, Galorde, ce qui nous donne en chiffre le 16, le 11, le 8, le 14, le 7, le 10, le 6, et le numéro 9, et en cas de nom partant, le numéro 3. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Achictache, dans cette catégorie, avec ce numéro dans la stale de départ, c'est une base absolue, pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, moi j'ai tenté le coup en le retenant en tête, mais en tout cas, c'est une des priorités de cette épreuve. Puis ensuite, le numéro 11, French Conte, qui a très très bien couru la dernière fois, lui aussi est très bien placé dans la stale de départ, il vient de très bien courir sur cette piste, avant le coup, tous les feux sont au vert, pour moi, c'est un lauréat en puissance. Et puis j'ai retenu le 8 Memory Dream, qui va certainement courir en amélioration sur sa rentrée, lui aussi a les moyens de remporter un tel handicap cette année, et je pense qu'il faut le retenir en base, pour moi, 16, 11 et 8, c'est vraiment 3 concurrents qu'il faut surveiller de très très près. On va faire un petit tour du côté du Quintet, qui s'est disputé ce lundi du côté de Caen, c'était le prix de Thurier-Hercourt, avec le numéro 7, Félix Tadécouv, qui s'impose à 18 contre 1, pas forcément la plus attendue à la victoire, mais en tout cas, il court de très belle manière pour battre le numéro 6, Arbour d'Orgère. Ensuite, le numéro 16, Falco des Rochers, seul concurrent à avoir pu rendre la distance, le 3, Echero Demps, 43 contre 1, pas attendu à Paris Fête, et puis le numéro 8, GD Underpay, qui conclut l'arrivée de ce Quintet à 10 contre 1, à noter que l'As était non partant, il s'agissait de hommages de tiers, qui faisaient partie des concurrents des plus en plus. Du côté de nos deux rubriques, Top Prono et Tour Session, le tiers C, mais également le quartet et le Quintet, pour Top Prono, un Quintet qui rapporte plus de 270 euros avec les bonus. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Longchamp, en compagnie bien entendu des Gallopeurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !